salut koto bon bah c'est une petite vidéo vite fait c'est la présentation matic config du moins manuel config de stream donc je suis passé d'un intel i7 4790 à un AMD Ryzen 7 pour un peu plus de core puis pour espérer du pouvoir streamer en 1080p 60 fps donc bon voilà on va présenter tout ça donc voilà ce que j'ai commandé donc en premier lieu donc un AMD Ryzen 7 donc le 1700 tout gros donc un 6 corps non 8 corps 16 threads voilà voilà donc ça en premier c'est fait donc ram quoi classique je me suis pas pris la tête 8 giga de grammes pour un PC stream c'est bien assez donc la DDR4 en 2666 donc la Kingston Fury HyperX donc voilà ça c'est fait et la carte mère pareil à Papyrton non plus trop la tête une gigabit parait c'est sympa la AB350 gaming 3 donc voilà en format ATX bien sûr donc voilà donc on revient un peu tout ça donc ça sont les barres de l'humor à l'humor même si on choisit un peu plus classique hop la hop là hop la défekata donc des barrettes de 4 gigas ça c'est fait petit autocollant qui va bien un petit peu donc le fameux raisonne on va lui ouvrir la gueule hop là on sort l'armée ultime donc celui-là il est vendu avec son refroidisseur son ventirade donc voilà le le raisonne bien emballé en tout cas hop là ça pas tout le coup d'embarquer voilà on va voir le ventirade alors celui-là n'est pas mauvais le ventirade d'origine je suis pas trop friand des ventirades d'origine mais celui-là c'est pas vilain on va d'accord ah putain ça c'est fait ouais on a un petit pas de thermique sur les doigts ça fait du bien ah putain on va s'y suis donc voilà matières d'origine donc voilà c'est bon quatre broches nickel ouais classique quoi voilà c'est quoi ça ah oui je crois qu'il s'éclaire en fait le ventirade en fait donc ouais je pense que c'est pour brancher au niveau de enfin je regarde ça je suis passé aux deux mois donc ça c'est bon et on va découvrir la carte mère hop là on a eu le film anti-statique hop là bon bah bête bête de rien donc ouais bon classique quoi on a pas l'air vilaine donc ouais bah comme c'est l'habitude chez les constructeurs maintenant port PC express renforcé renforcé port PC express bon je pense un peu plus marketing que autre chose même si ça peut être positif sur des cartes graphiques assez lourdes pour éviter que ça force trop sur le port PC express donc voilà c'est d'infini donc pas mal sorti audio donc dernier Altec ALC 1220 si je ne me trompe pas donc on voit bien le condensateur donc ça va quand même avec du lourd et du son donc la face arrière classique pour USB 3, pour USB 3.1 ou je ne sais plus quoi voilà donc là là je pense que c'est le bandeau de led ça franchement je n'ai rien à foutre dans le PC de stream pour mémoire pour SATA un peu chelou quand même la disposition des pour SATA deux ici deux ici en perforant des QD encore deux ici donc comme à l'air c'est même assez sympathique du moins pour une carte maigre à 104 euros voilà ok voilà ça va ça va hop là on met ça dedans alors qu'est-ce qu'il y a dans le building ? pas grand chose je pense les gigabits de toute façon même chez Joe Taparasus qu'il y a là bon bah Kabusata classique hein Kabusata coudée d'un côté ok ça c'est quoi ça ? ça c'est quoi ? il dit sport une prise bizarre W quoi ? W je vais pas lire WBRG ah je pense que c'est pour les leds je pense qu'on peut brancher dessus des leds additionnels la plaque qui haut la plaque qui haut donc euh bien finie et encore des tags le Sata ça bah le bouquin et puis compagnie quoi on essaie de gravé ça c'est de poubelle direct c'est clair parce que c'est pas un jour de toute façon voilà en gros c'est ça quoi voilà là quoi non j'espère que ça va envoyer du lourd quand même au niveau du stream donc l'Evasion d'ailleurs c'est sympa quand même ça c'est mer cool donc y'a plus qu'à monter tout ça là c'est Windows et compagnie et pouvoir tester quoi donc y'a pas des mois donc c'est quoi déjà ça c'est de la donc on sait que c'est de la 2666 on termine 15 bon la cartoniale y'a pas mal quand même de rien rien sympa quoi pour 104 euros c'est pas non plus une Asus Maximus ou une Asus de la famille Rogue si c'est sûr mais en même temps j'allais pas foutre 200-300 euros dans une carte mère pour un PC stream quoi donc j'ai trouvé assez sympa et puis c'est une fois que j'ai pas acheté de gigabit donc on va voir comme ils ont évolué au fil du temps et enfin ouais c'est sympa c'est sympa bon ça c'est chelou quand même fixation du ventivale là ça m'a l'air assez chelou donc ah ouais d'accord donc ça sera démonté pour pouvoir peut-être si je ne me trompe pas quoique non je sais pas moi je garde ça donc USB 3 USB 1.4 vraiment classique quoi ce qui est bien déjà c'est que toutes les prises ventilo elles sont pédulées PWM donc gestion automatique c'est pas mal ah LED C1 c'est ça la prise de fameux cordon là que je trouve bizarre là je pense que c'est ça ouais ouais c'est pour vraiment rajouter des LED additionnels contrôlés par cartonneur en fait bon ça va la foutre D8 HDMI NVMe PCI Express Gn3 x4 2110 M2 USB 3.1 Gn2 F8 Dual BIOS donc le fameux port M2 pour mettre les les SSD PCI Express quand même pas mal mais c'est sympa elle est bien finie elle est bien finie belle gueule donc voilà tout simplement j'ai su une petite vidéo pour vous présenter un peu de ce que j'ai su hein il y a non plus d'extraordinaire mais bon c'est sympa à voir donc voilà donc maintenant je vais installer tout ça Windows et compagnie puis bon bah je vous dis à bientôt sur les streams voilà ciao tout le monde